Je m'appelle Daniel Chouchy, je suis un explorateur dans tous les sens du terme, explorateur du monde de l'intériorité et du monde de l'extériorité et créer des ponts et des liens entre le monde de l'intériorité et le monde de l'extériorité. Et ceci sans limite, il n'y a pas de limite à cette exploration, elle est infinie, asymptotique, le mot mathématique pour dire une quête à l'infini. L'objectif même de ma vie, le sens même de ma vie, c'est réellement d'apporter une nouvelle vision à ce monde, mais c'est une vision qui est régénérée, elle existait, mais elle a été dénaturée, elle a été oubliée et je ne fais que remettre à jour cette vision ancienne avec des mots modernes, avec une vision et un regard moderne dessus. Mais le sens est identique à ce que disaient les anciens. Voilà. Et je suis réellement dans la voie d'Hermès Trismégiste, pour dire le mot, c'est-à-dire c'est une quête de la totalité, la totalité de l'existence, qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que le monde, pourquoi le monde, pourquoi les choses existent. Et cette quête-là, qui a commencé à mon adolescence, m'a amené à travers différentes contrées du monde. Je suis un grand voyageur, je suis un globe-trotter, j'ai vécu à l'étranger dans de nombreuses pays, aujourd'hui en guerre même, pour rencontrer cette sagesse ou ces ruines de sagesse telles la Syrie actuelle, par exemple, j'ai vécu un an en Syrie, en Égypte, en Turquie, en Iran, dans d'autres contrées comme ça. Donc c'est un voyage extérieur, comme tu vois, mais c'est aussi un voyage à travers les textes et les livres anciens. Je suis un grand lecteur et je lis énormément. Et à cause de ça, je lis des choses que plus personne ne lit. Seuls les universitaires, dans les vieilles bibliothèques toutes poussiéreuses, avec des vieux grimoires, on peut dire, lisent ces choses-là. Et bien moi je lis ça pour comprendre réellement le message, ou plutôt la voix de ces anciens. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Et donc j'ai essayé de comprendre à travers la voix de ces anciens, en essayant de comprendre même leur langue, leur pensée, leur culture, leur tournure d'esprit, afin de ne pas projeter ma façon de penser sur la leur. Ça c'est un gros problème que l'on a. On a tendance à projeter notre façon de penser sur les autres. Alors qu'il faut laisser aller, il faut laisser venir. Et à partir de là, on a une vraie discussion, une vraie conversation. Parce qu'on dialogue avec la différence. Mais pour dialoguer avec la différence, il faut la laisser en soi. C'est un dialogue entre nous-mêmes et nous-mêmes. Notre propre nature est quelque chose qui est différent de nous-mêmes. Voilà. Donc les textes, j'ai pu lire tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait entre mes mains. Ça part de la botanique, ça va de la psychologie, des mathématiques, des textes sanscrits, des textes mayas, des textes que l'on a hérités des celtes, de la Mésopotamie ancienne, donc sumérienne, acadienne, babylonienne, du Proche-Orient ancien, encore plus loin de la Chine, du Japon, des aborigènes, les peuples premiers. Et donc ces textes-là, j'essaye de les aborder de cette manière-là, telle qu'eux nous le disent. Et il y a une quête intérieure après. C'est une quête de qui je suis. Et cette quête de qui je suis a vraiment été difficile. Parce qu'il n'y a plus de repères. On n'a plus de repères dans cette société occidentale. Et donc il fallait que je cherche ces repères-là sans que j'en ai conscience que je n'avais plus de repères. La première chose que j'ai faite, c'est d'entrer en contact avec ma propre culture. Forcément, on fonctionne tous comme ça. Et une fois que je suis entré en contact avec ma propre culture, qui est berbère, je suis berbère, Nord-Afrique donc, je me suis rendu compte, au bout d'un an, qu'il y avait énormément de contradictions. Je suis quelqu'un qui cherche une cohérence. Une quête de soi, c'est une cherche de cohérence de soi, une harmonie même. C'est ça la cohérence. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de disharmonie, trop d'incohérence, trop de contradictions. Et du coup, je pose des questions. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et on me renvoie tout le temps à la limite. C'est comme ça et pas autrement. Du coup, j'ai cherché ailleurs, d'autres cultures. Et la première chose, c'est ce qui se rapprochait de plus à cette culture. Et à l'intérieur de cette culture nord-africaine, il y avait à l'époque, au Moyen-Âge, la philosophie, l'art, les sciences, la spiritualité, l'ésotérisme. Donc, je suis entré en contact à travers ma culture avec cet ancien apport de sagesse. Et j'ai découvert des choses oubliées, que plus personne ne pratique aujourd'hui. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose qui était, on a oublié. C'est ça, on a oublié. Ou on nous a fait oublier, plus précisément. On veut nous faire oublier. On veut nous rendre stériles, psychiquement. Stérile, comme la Terre doit être stérile aujourd'hui, avec le capitalisme à outrance. Et c'est le même processus. Et je me suis rendu compte de ça. Ensuite, j'ai étudié la philosophie, donc la psychologie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de grands penseurs à l'époque. Ensuite, eux-mêmes parlaient d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça marche. Ils parlaient de peuples anciens, grecs, égyptiens. Et je me suis intéressé à ça. Et de fil en aiguille, ce voyage intérieur a commencé à mûrir et à créer un immense réseau où tout est interconnecté, sans limite. Il y a toujours une connexion à faire quelque part. Et si on n'arrive pas à faire de connexion, c'est qu'on n'arrive pas à voir la connexion. Et ce voyage intérieur, si tu veux, a commencé à 19 ans. C'est lors d'une crise existentielle. J'étais comme tout le monde. Boire, manger, dormir. Il n'y a pas de sens à la vie. Parce qu'on m'a enseigné qu'il n'y avait pas de sens à la vie. J'étais un mouton. J'étais une vache même. Je broutais comme tout le monde les choses qu'on me donnait comme ça. Et je ne sais même pas que c'est de la farine animale et je deviens complètement fou. Et cette crise existentielle est arrivée sans que je la demande. C'est en posant une simple question à un collègue au travail, en plein de travail. Et cette question, elle est banale. C'est une question simple. On l'entendrait, on dirait « bon, ce n'est pas vraiment une question ». Bon, je pose la question qui est banale. Et la personne, sa réponse, qui était banale, qui était juste « oui » à ma question. Parce que ma question demandait un « oui » ou un « non ». Et il répond « oui ». Et ce « oui » là, c'est une révélation. Et physiquement, physiquement, je ressentis réellement un voile tombé. Et ce voile, il est apparu devant moi. C'est un voile comme un drap, comme un drap de fantôme, tu vois. Comme si le réel tel que l'on voyait, que l'on regarde le monde, quelque chose tombait. On me voilait quelque chose et à ce moment-là, on me dévoilait quelque chose. Et je l'ai vu physiquement, comme si c'était présent. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, mais pourquoi je suis là ? Enfin, j'ai compris cette question, quoi. Cette question profonde existentielle. Mais pourquoi je suis au travail ? Pourquoi j'existe ? C'est comme si c'était un éveil, quoi. Mais cet éveil, c'est un grand mot, éveil. C'est plus une crise existentielle. Cet éveil, c'est juste un éveil à d'autres réalités qui m'échappaient. Donc, c'est juste un cheminement, un tracé qui commençait. Le parcours. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions intérieures d'existence. Et j'ai cherché des réponses. Tout à l'heure, je parlais de rencontres avec ma tradition, de livres, de quêtes extérieures avec d'autres cultures et civilisations. Et ce voyage intérieur m'a permis de comprendre que nous sommes tous, et nous étions tous, limités. Parce qu'on était et on s'auto-limite nous-mêmes. On se castrait nous-mêmes. Et on nous enseigne à nous castrer et on répète le schéma. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. Et donc, à chaque fois qu'on essayait de me limiter, je lui posais la question, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et hop ! L'implosion arrivait. Et donc, la limite était obligée de s'étaler, de s'étendre vers un espace plus élargi. À l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Tous les mots que je suis en train d'employer, je les ai appris après. À l'époque, je ne pouvais pas formuler tout ça. Ensuite, à l'âge de 24 ans, lors de cette quête de moi-même, c'est la quête du héros, j'ai rencontré réellement des sociétés initiatiques. Et ces sociétés initiatiques de type traditionnel, très anciennes, inconnues, on les appelle les inconnus parce qu'ils ne se montrent pas, ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous, on ne les voit pas. C'est des clochards, c'est des hommes politiques, mais on ne s'en rend pas compte que c'est un clochard ou un homme politique, parce qu'on est dans les apparences. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ces personnes, ils m'ont fait rentrer, je dirais, dans un monde que je ne connaissais pas et qui était à l'envers de tout ce que je pensais. C'est-à-dire que tout ce que je pensais qui était « il fallait faire ça, il ne fallait pas faire ça », la morale, ça c'est bon, ça c'est pas bon, eux faisaient tout l'inverse de ce que je pensais. Du coup, c'était choquant, c'était brutal. Mais j'avais appris, grâce au livre, qu'il fallait se taire et qu'il fallait chercher à comprendre plutôt que juger. Et à partir de là, grâce à ça, j'ai plutôt écouté, comprendre leur point de vue, avant de juger. Et ça a été, je dirais, effroyable. Effroyable, parce que c'est une auto-destruction. C'est la destruction réelle de tout ce que je suis, de tout ce que j'étais, quand je dis je suis, parce que ça continue encore, de tout ce que j'étais, c'est détruire, déconstruire toute ma façon de penser, toutes mes émotions, tous mes désirs, toutes mes attentes. Et pour ça, ils ne sont pas allés de main morte. Je vais donner des exemples pour que ça soit concret. On me prend, alors que j'ai un travail, je travaillais, on me prend un matin, à 4 heures du matin, et puis on me dit, aujourd'hui, tu ne vas pas travailler. Moi, je dis, il faut que je prévienne le travail dès que c'est possible, pour leur prévenir que je n'irai pas travailler. Je vais retrouver une raison, ce n'est pas grave. Ils disent non, tu ne les préviens pas. Et tu ne diras à personne où tu es. J'ai dit d'accord, d'accord, on va faire comme ça. Mais c'était dur, parce que j'étais formaté pour être dans le moule. Il fallait prévenir, il fallait prévenir des amis, il fallait dire où j'étais. Surtout le travail, je pouvais le perdre. Donc, je les ai suivis. Ça a duré 4 jours, comme ça. Une marche à l'inconnu, sans dire à personne où j'étais. Ni au travail, ni aux amis, ni aux parents, ni rien. Et pendant ces 4 jours-là, je n'ai pas dormi. On ne m'a pas fait dormir, on m'a empêché de dormir. Et on m'a provoqué, je dirais, l'épuisement à tel point que je ne pouvais plus fonctionner correctement. Vraiment, c'est comme une forme de torture. Tu vois, ce qu'on utilise en prison pour torturer les hommes, pour les empêcher de dormir, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont empêché de dormir, empêché de respirer, empêché de penser par moi-même. C'était, tais-toi, tu les écoutes. Tais-toi, tu les écoutes. Fais comme ci, fais comme ça. Et au bout de la fin du premier jour, il s'est passé des trucs incroyables. Ils essayaient de briser ma morale. Alors, on marche, par exemple. On voit un bus. Ils crachent sur le bus. Je regarde. Pourquoi tu fais ça ? Ils n'ont rien fait. Il commence à parler très fort devant tout le monde. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il fait ça ? Et moi, je le suis comme ça de loin et je le regarde. Et les gens le regardent. Mais c'est au bout du quatrième jour qu'il m'a expliqué tout ça. Je n'ai pas compris. J'ai juste suivi. Et dans ces situations-là, soit on suit, soit on part, soit à l'intérieur on juge, soit on critique. Et c'est très difficile. Donc ça, c'est des choses concrètes. Et au bout du quatrième jour, il m'a décodé tout ce qui s'est passé. Et j'ai compris tout ce qui s'est passé au bout du quatrième jour. Mais également, au bout du quatrième jour, il s'est passé des trucs parapsychologiques, paranormales. Des visions, d'entrée dans d'autres plans de réalité, à travers des rêves de vision. C'est-à-dire, je suis en train de parler là. Je suis en train de te parler. Et en même temps que je te parle, un décollement de moi-même, une duplication de moi-même arrive et j'entre dans d'autres plans de la réalité. Et lorsque j'entre dans d'autres plans de la réalité, je vois un passé lointain, un futur, une réalité parallèle. On me fait voir moi-même au futur. Comment je vais continuer à vivre et qu'est-ce qui va se passer si je prends ce chemin-là. Et si je ne le prends pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme si c'était des réalités parallèles quantiques, on peut dire, que j'avais visualisé à ce moment-là. Mais je ne connaissais pas tous ces termes-là. Donc vraiment, j'ai vécu des choses paranormales, parapsychologiques. Et ça a développé en moi aussi des facultés. Et ça s'est affiné au fur et à mesure du temps. D'autres facultés sont arrivées. Et aujourd'hui, j'en ai d'autres, on peut dire. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je n'ai pas demandé ça. C'est venu à moi. Mais parce que je suis me taire, parce que j'ai accepté l'endurance, j'ai accepté la souffrance, eh bien on m'a offert quelque chose. Et c'est vraiment offert. Parce qu'à la fin, j'ai fait un rêve, une vision où des personnages, comme on dirait des sages habillés en blanc, sont venus à moi et m'ont offert un espèce de caillou noir. Ça, c'est la dernière vision que j'ai eue. Il y en a eu des dizaines. Et ce caillou-là, on me le tendait. Et lorsque je l'ai pris, instinctivement, j'ai compris que c'était moi-même. Il était noir. Il était difforme. Il était laid. Et j'ai compris que c'était moi, ça. Et on me dit maintenant, tout est entre tes mains. C'est-à-dire que pendant ces quatre jours-là, c'est comme si ces créatures ou ces êtres, ces entités, ces sages de l'ancien temps ou de l'ère du futur m'apportaient quelque chose. Et ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là, eh bien il me le donnait à travers cette pierre qu'il va falloir désormais polir, nettoyer. C'était mon âme. Voilà. À moi de jouer maintenant, avec leur aide, dans d'autres réalités, puisqu'ils m'ont prévenu qu'ils seront toujours là, pour traverser ce chemin de vie. Joseph Campbell ou Mircea Eliade ou d'autres personnes comme eux, des plus grosses pointures, ont parfaitement raison. Joseph Campbell, lorsqu'il parle du héros aux mille visages, a parfaitement saisi ce qu'est la quête, a parfaitement saisi ce qu'est l'essence de la spiritualité et l'essence même de l'être humain. Je dirais plus profondément l'essence même de la vie. Parce qu'on applique la quête à l'être humain, mais on ne l'applique pas aux animaux ni aux arbres. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, j'étends la chose à la vie. C'est que l'objectif même de la croissance de l'univers, c'est la quête de la conscience cosmique. C'est-à-dire que l'univers a une quête. Et cette quête, c'est se retrouver en tant que propre fondement de toute chose. C'est comme si l'univers créait des consciences à travers tout cet espace intersidéral et différents plans de réalité. Et l'objectif même de l'univers ou de cette conscience cosmique, c'est de se voir elle-même. Et c'est ça sa propre quête. Et ainsi c'est reproduit, réitéré, c'est un mot fractal on peut dire, sur différentes échelles de réalité. Et lorsque ça arrive chez l'espèce humaine, on reproduit cette quête et on appelle la quête du héros. Donc niveau cosmique, c'est la quête de la conscience universelle qui se cherche elle-même en créant différentes consciences dans l'univers. Et à notre échelle, c'est la quête du héros. Donc j'étale ça à une vision cosmique. Donc oui, c'est engrammé en nous. Et c'est pour ça que Joseph Campbell a parfaitement raison. Il faut mettre un cran supérieur. Maintenant, merci à Eliade aussi. Il a su nous redonner sens même au mot sacré. Ce qu'est le sacré. Ce qu'est la temporalité de la quête. Si on allie Joseph Campbell et Mircea Eliade, on a une vision très élargie de la chose. Et qu'est-ce que le sacré ? Le sacré, c'est cette présence qui est atemporelle. Et cette présence, on y est absent à ça. C'est comme si notre propre fondement, on passait à côté. On marche à côté de la plaque. Et marcher à côté de la plaque, c'est boire, manger, dormir. Ne pas avoir de sens dans la vie ni du sens dans le monde. Et c'est ça la présence, le sacré. C'est retrouver ça. Qui je suis ? Je découvre ma sacralité. Et lorsque je retrouve ma sacralité, d'un seul coup, le dévoilement, comme je disais le voile tout à l'heure, le dévoilement apparaît, qui n'est rien d'autre qu'une réalité qui est déjà là, mais qui est voilée. Comme le mot révélation veut dire, c'est un lever des voiles. On découvre la sacralité de la nature. La sacralité de la vie, de l'être humain, du cosmos. Et on découvre que je suis tout. Je suis interconnecté avec tout. Donc oui, il y a de la sacralité partout. Partout, partout, partout. Elle n'est pas dans un lieu. Elle est en moi et en dehors de moi et dans chaque partie qui m'habite. Qu'est-ce que le réel ? Alors j'ai écrit un ouvrage. Un ouvrage qui est l'aboutissement justement de toutes ces années. 18 ans, 20 ans de recherche. Qui s'appelle Émergence. Le premier volume s'appelle Émergence. Présence, conscience et nature du réel. Réel. J'ai fait ça en trois volumes, en trois distiques, à travers mon association Orphélia. Et ça répond à cette question-là. C'est pour ça que je parle de ça. Présence, conscience et nature du réel. Qu'est-ce que le réel ? Le réel, déjà, il est ambivalent. Il est antinomique et il est paradoxal. C'est-à-dire qu'il conjoint toutes les oppositions, donc toutes les contradictions, en un regard ambivalent. Le réel va changer selon celui qui regarde. C'est-à-dire que le regard porte toutes les oppositions, toutes les contradictions, donc l'ambivalence, le paradoxe. Mais on va choisir ce qu'on décide de regarder selon notre état de conscience, nos humeurs, mais également notre constitution biologique. Et à partir de là, une réalité est organisée. Il faut faire la distinction entre réel et réalité. Il y a un réel, mais il y a plusieurs réalités. Et le réel, il est indéfinissable. Il est paradoxal et ambivalent. Indéfinissable parce qu'il échappe à la nature de la dualité. Il est tout et il n'est pas tout simultanément. Il connecte tout et simultanément il sépare tout. C'est ça la matrice. C'est ça le réel. C'est ça l'essence profonde de l'être humain. Et c'est ça la profonde conscience qui nous habite à l'intérieur. On est tout et rien en même temps. Alors chunya, c'est un mot que les textes sanscrits utilisent pour définir cet état-là, que nous on va traduire en occident par le mot vide. Mais lorsqu'on traduit le mot vide, on entend le rien. Il ne faut pas entendre le vide par le rien. Il faut entendre le mot vide par le plein. Parce qu'il est plein justement de tout ce qui n'est pas lui. Mais paradoxalement, dans le plein, il ne peut pas y avoir autre chose que le plein. C'est ça le vide. Le vide, c'est la plénitude. C'est l'entièreté. Tout est là. C'est ça le vide. C'est ça la matrice. Ensuite, va se créer à partir de cette chunya ou à partir de ce vide qui va donner le mot zéro également. Donc il y a une philosophie mathématique et un ésotérisme mathématique en lien avec la structure géométrique de l'univers, en lien avec la structure organisatrice de notre conscience et de la réalité telle qu'elle est construite. Mathématiquement, Pythagore est là. La tétractie, c'est tout le reste. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce vide structure le réel. Voilà. Structure nos réalités. Je suis tout simultanément parce que tout est sacré. Et lorsque je entre dans cette dimension du vide, qui est une dimension nulle, il n'y a ni de commencement ni de fin. Il n'y a ni de début ni de commencement. C'est la définition même de « ilos tempore » de Mirsa Eliade qui veut dire l'éternité, le temps éternel de la sacralité, le zeptépi des Égyptiens. Il l'appelait comme ça. C'est le zéro. Et ce temps-là, qui n'est pas un temps, ce n'est pas un temps zéro, c'est l'origine même du temps qui génère le temps. Eh bien, c'est ça le réel. C'est une matrice, une source génératrice de vie qui crée toutes les réalités possibles. Et quand je dis « possible », c'est que je n'ai pas conscience qu'à travers mes états d'âme, je suis capable de créer d'autres réalités qui existent sur d'autres dimensions. C'est ça les démons, c'est ça les anges. Quand on dit « il faut lutter contre ses propres démons », je n'ai pas conscience que sur d'autres plans de la réalité, le vide gère en moi d'autres plans de la réalité où ces démons-là, qui s'appellent des émotions ou des mauvaises pensées ou des mauvais désirs, existent sur d'autres plans de la réalité où ce sont des êtres vivants palpables. Donc quand je traverse d'autres plans de la réalité, je traverse en fin de compte mon monde psychique, organique, mais également des états de conscience. Effectivement, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. On pense être seul. Parce qu'on a perdu contact avec notre propre source intérieure. Là, on peut ajouter la vision junguienne à celle de Mircea Eliade et de Joseph Campbell. À la différence de toutes les approches psychanalystes où on est seul et il n'y a que nous, Carl Gustav Jung a supposé quelque chose qui est ancien et qui est profond, qui est métaphysique, qui est le soi avec un grand S. Nous sommes une dualité unique, un paradoxe. Parce que le réel, il est paradoxal. Il est ambivalent. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le soi, c'est la conscience cosmique. Le moi, c'est cette chose-là qui habite et qui est en moi et qui croit et qui vit constamment les choses du quotidien. Mais le soi, il dépasse et il est hors de l'espace-temps. Quand je dis il dépasse, c'est qu'il dépasse toutes les réalités. Il génère les réalités. Il crée les réalités. C'est la source même de l'espace-temps. Donc, il est par-delà l'espace-temps. Il y a un côté Nietzschean dans ça. Par-delà le bien et le mal, c'est le soi. Et Carl Gustav Jung a parfaitement raison lorsqu'il parle du soi et nous sommes toujours connectés au soi. Mais ce soi, on a perdu contact avec lui. C'est lui qui est présent. C'est la présence même. C'est lui qui est projeté par le vide pour dire que le vide est présent et que la première chose qui apparaît du vide, c'est le soi, c'est cette conscience cosmique. Mais lorsqu'on dit conscience cosmique ou soi, où le situer ? Ben nulle part. Il est hors de l'espace. Il n'y a pas de où dans l'espace. Quand tu dis hors de l'espace, il n'y a plus de où. Donc, il n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est une question que souvent les gens se posent en se disant « mais il est où le soi ? » mais il n'est pas où le soi. Il est là le soi. Il est hors de l'espace. Donc, il n'est pas à l'intérieur de moi et il n'est pas à l'extérieur de moi. Il est simultanément à l'extérieur et simultanément à l'intérieur puisqu'il génère, il génère le monde extérieur et le monde intérieur simultanément. Et on a l'impression qu'il y a un monde extérieur différent et séparé de moi. Donc, moi et le monde. Ce qu'on va appeler plus tard en philosophie le sujet et l'objet. Comme s'il y avait un objet devant moi, le monde, une plante, un arbre et moi, le sujet qui observe. Donc, un observateur et quelque chose d'observé. Pour le soi, l'observateur et l'observé sont la même chose. Il n'y a aucune distinction. Ce qui veut dire que lorsqu'on atteint ce soi, on est simultanément l'objet que l'on observe et celui qui observe l'objet. Et être objectif n'a plus de sens. Il y a une intersubjectivité de la réalité. C'est-à-dire que nous sommes interconnectés avec la chose que l'on observe. Par exemple, là, je suis en train d'observer un arbre qui est juste à côté de moi. Et cet arbre-là, tout ce qu'il est existe en moi. Mais j'ai l'impression qu'il est à l'extérieur. Voilà. Il y a une intersubjectivité. Le réel, c'est de l'interconnexion. Et tout ce qui se forme en moi existe en moi. Et les choses à l'extérieur ne font que révéler ce qui existe en moi. Voilà ce que dit le soi. Je ne suis pas seul. Et cette chose-là, cette conscience cosmique ce soi, désire constamment, mais constamment me parler. Et comme je suis toujours coupé avec elle, avec lui plutôt, le soi, ou conscience cosmique elle, j'ai l'impression que je suis seul. Mais je ne suis pas seul. Comment reprendre contact maintenant ? En se redécouvrant. Et c'est la quête du héros. Et on découvre que je communique avec moi-même. Et cette chose-là me communique constamment par des signes. Et ces signes peuvent être des synchronicités, tel que le cas Gustav Jung l'a défini. Ou des basculements de plans, des basculements de conscience. Ce qu'on appelle les consciences modifiées. Mais les rêves également ont un rôle extrêmement important. Mais également lorsqu'on comprend que les hasards ne sont que des coïncidences provoquées par le soi. Voilà. Et ça, il faut faire attention parce que le moi, lui, ne voit que des coïncidences et des hasards. Mais lorsqu'on change de regard, on découvre que ces coïncidences sont provoquées par le soi. Donc derrière le hasard se cache en fin de compte quelque chose de destiné. Bien sûr, c'est tout le problème actuel. Ça, tu signales un gros problème, c'est que les choses les plus profondes ne sont pas facilement accessibles. Mais la vulgarisation de ces choses complexes demande à être faite. Il y a des auteurs qui essayent de produire ça à travers des romans, par exemple. À mon sens, il n'y a rien de mieux que les films et les séries. Par exemple, même les auteurs à romans ou science-fiction, c'est une porte d'entrée vers cette profondeur-là. Tolkien, par exemple, avec la trilogie qui a eu lieu, avec le seigneur des anneaux, ça explique parfaitement la quête. La trahison, la recherche, les démons, et ainsi de suite. C'est à la portée de tout le monde de comprendre ça. Si on explique que c'est la même chose qui est expliquée dans la psychologie et dans la psychanalyse, on a déjà une porte. Je pense qu'aujourd'hui, pour le grand public, c'est les science-fictions. Que ce soit audiovisuel ou que ce soit par des livres. C'est une porte d'entrée. Après, il faut que ce soit des gens qui écrivent les livres ou qui produisent ces scénarios-là, des gens qui sont calés. Star Wars, par exemple. Star Wars a été écrit grâce à Joseph Campbell, sur les travaux de Joseph Campbell. Star Wars, ce n'est rien d'autre que la quête moderne. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais tout le monde adore. Parce que ça parle. Ça parle parce que ça résonne en nous. Donc, une part de ça, mais aussi les jeux vidéo. On en parlait un peu tout à l'heure. Les jeux vidéo. Aujourd'hui, vraiment, la science-fiction, sur tous les plans, a un rôle à jouer sur l'enseignement, la vulgarisation. Et je pense que ça peut être un outil formidable. Si on sait l'utiliser pour transmettre des connaissances, pourquoi pas la réalité virtuelle même ? C'est-à-dire créer des conditions. Au lieu de vivre et attendre que je rencontre quelqu'un, mais créer des conditions où on va provoquer des situations en lien avec des formes d'initiatiques ou la quête du héros. Et on utilise les jeux vidéo, la réalité virtuelle, des films, des séries, des livres. Et on interconnecte tout ça dans une vision globale où il y a une physique réelle. Déjà, il y a un problème, c'est que les gens lisent de moins en moins. Et à force de dire de moins en moins, on simplifie à tel point que c'est tellement simplifié à outrance que ça dénature même le message et la sagesse qu'on essaye de transmettre. Ça, je le remarque souvent. Je te donne un exemple concret. La quête du héros prend une forme dans le bouddhisme tibitain qui est le guerrier de lumière, le guerrier de Shambhala. Le guerrier de Shambhala, c'est la vision ancienne de cette personne qui se met en quête. Donc, il se met en territoire inconnu. Mais pour lire ce genre de texte, c'est très complexe parce qu'il y a plein de métaphysiques, plein de choses ésotériques, spirituelles. Et ça a été repris par des auteurs américains pour expliquer ça. Et ces auteurs américains ont extrêmement simplifié la quête du héros, le guerrier de Shambhala, à tel point que lorsque tu lis ce genre de livre-là, qui est fascinant, parce que ça fascine les chants, les quêteurs, parce que c'est simplifié, eh bien, on en perd quelque chose. Et on en perd quoi ? On perd les dimensions multiples. On perd les rapports subtils de ces messages-là. Et ça, c'est le problème. Voilà. C'est pour ça que ta question n'est pas simple. Mon point de vue, il est très simple. On est dans un changement de paradigme. Et moi, je m'ancre dans ce mouvement-là. La vision holistique ou globale est en train d'émerger, de revenir. Et chacun le sent et le ressent d'une manière ou d'une autre. Ce changement de paradigme s'applique sur une vision nouvelle de l'existence, une vision nouvelle de la société, de la politique, de l'économie, des religions, de notre connexion à la nature, de notre rapport à la nature et de notre alimentation même. Et tout ce que l'on voit à travers l'hypothèse Gaïa, par exemple, avec James Lovelock, ou le manger bio, le retour à la nature, ou ces hommes sauvages qui veulent vivre avec rien dans la nature, boire, manger avec les choses qui se présentent devant eux. Tout ça, ce sont des épiphénomènes de quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train d'arriver. Et également l'interdisciplinarité. C'est tout ce que je fais s'ancre dans une interdisciplinarité. C'est-à-dire que toutes les disciplines qui sont séparées les unes des autres, par exemple, quel est le lien entre la botanique et la conscience ? Il n'y a pas de lien. Quel est le lien entre l'alimentaire et la physique ? Il n'y a pas de lien, à part étudier la partie chimique. Eh bien, il y a des liens à faire et c'est ça, l'holistique. C'est une vision qui intègre l'homme comme conscience universelle, où toutes les disciplines vont s'articuler les unes avec les autres et vont se cohérer les unes avec les autres pour voir une vision élargie. Et même les choses avec l'ayahuasca, le désir de rentrer en contact avec les esprits de la nature, le chamanisme, ce sont des épiphénomènes ce retour à cette nature-là. Mais cette nature, c'est l'appel même du soi. Il faut savoir l'entendre. Et ce soi, c'est le retour réel à cette réalité qui est arrêté de fuir, regarder ce qui est là. Donc c'est un nouveau paradigme. Et réellement, à mon sens, ça ne se fera pas facilement. Le monde tel qu'on le connaît, qui se meurt, on le voit s'auto-détruire, eh bien ne va pas se laisser aller facilement, ne va pas laisser sa place facilement. À mon sens, il va se passer des dégâts, des problèmes, des graves problèmes, des bouleversements. Et on ressent un petit peu des bouleversements. Et le changement de climat, par exemple, l'atmosphère, c'est mélangé, je dirais. Ce n'est pas uniquement l'homme qui est responsable. C'est également en lien avec un changement cosmique. Donc, c'est une conjonction de deux choses. C'est une conjonction entre l'énergie cosmique qui change, qui demande un changement de conscience. Mais l'homme a provoqué également ces bouleversements-là en exaspérant, avec une façon de vivre qui tue le vivant, qui tue l'homme et qui tue tout ce qui est présent. Et c'est cette double conjonction qu'il faut voir. Ce n'est pas simplement l'homme qui est responsable. C'est aussi une conjonction avec l'énergie cosmique. Il fallait que ça arrive, et il faut que ça arrive. Et cet éclatement, qui est une forme d'implosion du système, doit arriver. Mais c'est une implosion. Autrement dit, ça ne va pas se passer en douceur. Cette énergie cosmique porte un nom dans le monde des fractales, parce que c'est une vision fractale des choses. Chaque plan, chaque changement de plan, provoque un changement de paradigme dans lequel une nouvelle vision du monde apparaît. Et c'est provoqué tant par l'homme que l'énergie cosmique. C'est cette double relation qu'il faut voir. Et à partir de là, c'est une implosion du système, du système humain qui n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui se passe. Et cette façon de voir s'appelle en mathématiques les brisures de symétrie, ou les changements de seuil. Et en chimie, lorsqu'on utilise ça par exemple, lorsqu'un changement de seuil est provoquée, lorsque tu boues l'eau, lorsque le changement de seuil arrive, c'est-à-dire la brisure de symétrie, c'est-à-dire un état d'équilibre ne peut plus rester tel quel, le système tel qu'il est ne peut plus rester tel quel, une brisure apparaît, un changement apparaît, c'est-à-dire un métabolisme transforme la matière première en quelque chose d'autre. L'eau boue, ça se transforme en vapeur. C'est ça la brisure de symétrie. C'est ça la partie chimique et la partie physique. Et c'est ce qui arrive. L'eau boue actuellement, on va devenir vapeur. C'est une métaphore, c'est un symbole pour expliquer que ça ne se passera pas en douceur. Le monde d'après, après ce monde-là, ce sera une vision plus, vraiment holistique. Et à mon sens, il y a des prémices de ces visions-là qui commencent à apparaître à travers le monde où des gens qui sont calés dans leur domaine nous dévoilent ce qui va se passer après. Je donne un exemple concret pour que ça parle aux gens. Si les gens regardent Nassim Haramein, un physicien canadien-américain, que je conseille tout le monde à regarder ce qu'il fait parce que c'est extraordinaire, cette personne-là, il possède la vision et le regard de l'après-monde. C'est le nouveau système qui se met en marche. Déjà, j'aimerais remercier, je dirais, tous ceux qui ont pu m'aider financièrement, psychologiquement, pour traverser toutes ces épreuves, tous ces problèmes. Ça n'a pas été simple. Grâce à eux, je suis ce que je suis. Et bizarrement, paradoxalement encore, ce sont ceux qui m'ont fait du mal qui m'ont permis de grandir. Et ceux qui m'ont fait du mal ne sont jamais des gens éloignés, sur des proches, des amis. Mais leur haine et leur colère m'ont permis de me transformer. Donc bizarrement, je les remercie parce qu'ils ont permis de me transformer. Je suis passé par des problèmes tellement graves que grâce à ça, j'ai compris des choses. Entre autres, j'aimerais remercier également des gens éloignés, aujourd'hui, qui vivent sous les bombes. Ceux de Syrie. Ceux qui vivent dans le terrorisme islamique, dans certaines contrées du monde. Parce que ces gens qui vivent dans les problèmes, que j'ai rencontrés à l'époque où il n'y avait pas ces problèmes-là, ils m'ont éclairé dans mon chemin. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans les soucis et les problèmes. Et je porte vraiment une grande pensée à ces gens-là. Et je trouve que c'est très injuste. Très injuste qu'ils arrivent. Et ça, c'est la partie matérielle. La partie spirituelle, ce qu'on appelle les guides, je les côtoie. Et je sais qu'ils sont présents. Et je sais que cette conscience cosmique qu'on appelle le soi est toujours là. Donc, grâce à eux, j'ai pu comprendre plein de choses, dévoiler ce qui était voilé, parce qu'ils m'ont offert. Et ça, j'aimerais leur remercier. Par gratitude. Et par grâce, vraiment. Et j'espère réellement être digne de ce qu'ils m'ont donné. Voilà. Sous-titrage ST' 501